On a pensé organiser l'Expo Béton, ce type d'organisation existe dans le monde, le concrete cement, béton comme le ciment, et nous avons voulu avoir une structure qui puisse prendre en charge tout ce qui est exposition, tout ce qui est conférence. C'est l'association de l'ANAPI, l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement, Congo Partenariat et Développement Conseil, ainsi que Ruby Design, où nous avons pensé combiner tout ce qui est conférence avec les sujets phares, dont l'habitat. À côté de l'habitat, on a eu à parler de l'aménagement du territoire, ainsi que les industries, leurs capacités, les sociétés de construction, l'emploi, les PME, qui vont devoir certainement se lancer dans de nouvelles activités en travaillant sur le ciment et le béton, ainsi que les grandes infrastructures et le PPP, qui est nécessaire à l'accompagnement, en tout cas pour la réalisation des grandes infrastructures en RDC. Non seulement nous participons, mais nous sommes corps organisateurs de l'événement Expo Béton, parce que nous croyons que l'infrastructure dans notre pays est un élément indispensable au développement de notre population. Si nous voulons nous assurer qu'il y a un développement durable, il faut que les infrastructures de base soient réalisées le plus rapidement possible. Cela signifie faire les routes, faire les ponts, même au niveau des centrales électriques pour pouvoir électrifier le pays. Et dans tous ces secteurs-là, vous voyez l'importance du ciment et du béton, puisque ce sont les matériaux qui interviennent dans la construction de tous ces infrastructures de base. En combinant l'exposition avec les conférences, nous avons pu passer avec des éminents orateurs. Il y a eu au moins six ministres qui sont passés, qui ont eu l'occasion d'exposer. On a eu des ingénieurs, on a eu des architectes, on a eu vraiment des personnalités de grands niveaux, les représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine, de l'Union européenne. On a eu les présidents de l'organisation des architectes, ainsi que ceux des ingénieurs civils. On a eu les étudiants, puisqu'on a fait même un concours vers les étudiants pour réveiller en eux cet intérêt et cette compréhension de pourquoi ils doivent se lancer dans ce domaine qui est capital, qui est celui de la construction. Je pense que le public a été très intéressé, en tout cas les médias, la presse a couvert l'événement comme il se doit. Et nous voyons, malgré que c'est le jour de la fermeture aujourd'hui, que beaucoup de personnes continuent à venir. Et ce n'est pas une visite juste de tourisme, mais il y a des visites qui sont très intéressantes. On découvre des architectes, des plans d'aménagement particuliers. On a découvert le plan de la nouvelle ville de Kinshasa, son épanouissement d'ici 2050. Comment est-ce qu'il a été prévu, les espaces qui vont permettre à bien centraliser les différentes fonctionnalités de la ville, autour de trois points principaux, qui seront Maluku Nord, la ville de Akinkole et le centre, avec les routes qu'il faut, avec le type de commerce qu'il faut, avec une nouvelle vision. Nous félicitons la ville de Kinshasa d'avoir commencé ce travail, qui va permettre maintenant l'installation et une meilleure vision, une meilleure visibilité de tous ceux qui voudront investir dans les différents domaines, que ce soit de l'habitat, de l'industrie, des infrastructures, de la logistique. Parce que la question de la logistique est essentielle aussi. Comment permettre la mobilité des hommes, des biens, des marchandises, pour que les citoyens puissent y accéder, sans pouvoir faire des gymnastiques qui font que la vie devient plus chère. PPC est une entreprise de production de ciment basée en Afrique du Sud et de leader dans le secteur dans ce pays. Et PPC a entamé une politique d'expansion en Afrique. L'usine de production de ciment en RDC sera déjà opérationnelle d'ici la fin de l'année. Notre intérêt est multiple. Participer à un événement comme celui-ci, qu'on appelle Expo Béton, c'est premièrement faire connaître notre société. Je vous ai dit que nous arrivons sur le marché à la fin de l'année. Et deuxièmement, pour rappeler à tous que le béton ne peut pas être béton sans le ciment. Et on a aussi l'opportunité de rencontrer des constructeurs, de rencontrer des investisseurs qui ont, dans leur perspective, de construire des immeubles, construire des infrastructures, construire des bâtiments, construire des ports. Pour cela, il leur faudra du ciment. Raison pour laquelle nous sommes ici pour apporter notre image, leur assurer que nous allons bientôt leur livrer un produit de qualité et un produit qui leur permettra de réaliser leurs objectifs. Nous avons une carence énorme en habitat. Si on ne regarde rien que Kinshasa, on devrait construire presque 300 000 logements par an pour essayer d'arriver à atteindre les besoins que nous avons dans le pays. On a eu Sinoma qui a 80% du marché chinois et qui a 45% du marché mondial, qui est présent et qui s'est installé en RDC pour faire face justement aux autres demandes, dans les autres zones, puisque la consommation de ciment par habitant au Congo n'est que de 40 kg par habitant et par an. Et nous devons l'emmener à la moyenne africaine qui est à peu près de 250 kg par habitant et par an. La moyenne dans le monde est à peu près de 550 kg. Et vous voyez que nous sommes encore très faibles au niveau de la production. Pour moi, Expo Beton était une nouvelle façon de rencontrer les gens. Parce qu'on a eu des exposés, évidemment, à Johannesburg, où nous rencontrions des autres pays africains. Mais pour nous, c'était bien de voir avec nos yeux. Et nous avons rencontré aussi des nouvelles entreprises de ciment ici. Et nous pouvons définitivement offrir nos produits à eux. Donc pour nous, c'est très excitant. J'espère qu'à traverser ce programme, nous allons présenter nos amis des Kankojo. Et nous allons voir que les Kankojoïs sont en train de savoir que nous sommes venus. Mais quand on fait une exposition comme ça, on ne peut pas attirer seulement les investisseurs étrangers. Ça concerne également les investisseurs nationaux. Parce qu'il y a des nationaux qui sont dans certains domaines et qui ne sont pas au courant ou qui ne se rendent pas compte des opportunités qui existent dans d'autres secteurs, comme dans les secteurs de la construction ou de l'infrastructure. Et donc nous les incitons aussi à venir ici. C'est une première en RDC, cette exposition sur le béton. Alors nous, je salue l'initiative de M. Bamanissa d'avoir pensé à organiser cette exposition qui permet aux entreprises locales de se faire un peu plus connaître aussi par le grand public et ensuite aussi présenter aussi des nouveaux produits. Parce que comme vous savez, dans chaque secteur, il y a l'évolution. Le groupe Forest évolue dans pas mal de produits. Nous avons beaucoup évolué par rapport aux produits que nous offrons sur les marchés. C'était intéressant pour nous pour pouvoir évidemment montrer notre savoir-faire, notre expertise. Nous avons eu un grand nombre de gens qui sont venus. Je crois que nous avons dépassé plus de 2 000 participants sur les deux jours, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est une première. Au moins, le message est passé que nous sommes là. Nous sommes là depuis très longtemps. Nous contribuons à des ventes de ces pays, comme je le répète, et que nous sommes là pour accompagner pas mal d'investisseurs dans plusieurs secteurs. Nous sommes très sûrs que cette expo va se développer la prochaine fois, plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada